Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruss, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de cette tente qui est ma maison depuis maintenant plus de 5 mois puisque j'ai décidé de vivre à la recherche de simplicité, en quête aussi d'autonomie, au milieu de la forêt et je me suis dit que la meilleure possibilité de le faire c'était de vivre dans une tente, dans ce genre de tente que vous pouvez voir juste derrière. En 5 mois j'ai pu traverser 2 saisons principalement, l'automne et l'hiver, je suis content d'arriver maintenant au beau jour, au printemps puisqu'on a eu pas mal de galères, pas mal de péripéties, c'est vrai que la tente a appris quand même beaucoup de choses et ça a montré également que le matériel était très très qualitatif mais on va en reparler puisqu'elle est toujours derrière moi et elle me permet encore de vivre au milieu de la forêt, de vivre mon rêve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis créateur de contenu et vidéaste outdoor, donc sur Youtube principalement mais aussi sur les autres réseaux sociaux et je suis également formateur en vie sauvage, en résumé un grand passionné de nature. J'ai donc choisi de travailler avec la marque Canva Camp car ils sont spécialisés dans le matériel de camping, de vie sauvage à longue durée, dans la forêt donc tout ce qui va être tente, accessoires pour la tente et etc. Je suis parti sur le modèle Ciblé 600 qui est pour moi le plus adapté pour mes besoins au milieu de la forêt. Au niveau des caractéristiques rapides, on est sur une tente qui fait une surface de 28 mètres carrés environ. On a une hauteur maximum de 3,55 mètres donc c'est vraiment très haut, c'est assez imposant. Au niveau du tissu qui compose la tente, sur la toile, on est sur un tissu en coton qui fait environ 320 g par mètre carré au niveau de l'épaisseur. Le sol c'est plutôt une bâche en PVC, pareil, assez durable et puis assez épaisse. Là on est sur une épaisseur de 540 g par mètre carré. La toile est donc traitée pour vous protéger des intempéries et des UV, elle peut absorber une colonne d'eau de 3000 mm. Toute la tente est équipée de différents points d'amarrage qui permet qu'elle soit très stable face aux différents intempéries, à des tempêtes par exemple avec du vent etc. Moi je sais que personnellement je me suis pris pas mal de vent, pas mal de tempêtes ces derniers mois et la tente a toujours très très bien tenu. Déjà on reçoit très rapidement ce produit, en quelques jours seulement, ça a été livré vraiment rapidement donc ça c'est plutôt satisfaisant. Ensuite on a une réelle efficacité dans le montage, c'est assez simple, il y a une belle notice qui nous permet de comprendre assez rapidement quand on n'a pas d'expérience de montage, et bien comment va se monter notre abri, comment va se monter notre tente. Je dirais qu'on peut même réussir avec un petit peu d'habitude à monter ce genre de tente tout seul, mais on va dire que le plus pratique c'est de le faire à deux et on va mettre une grosseur au maximum et puis votre abri sera monté entièrement. On a la barre centrale par exemple qui nous est fournie, qui va se déplier et puis s'emboîter, vraiment avec des systèmes de zip, avec des systèmes de sardines, de cordes pour tendre votre tente, ça se fait très très rapidement. Vous avez même la possibilité de remonter en fait les bords pour créer simplement un tarpe, et ça je le ferai notamment l'été, comme ça vous avez 360 degrés la vue autour de vous, et puis vous avez quand même un toit pour vous protéger des intempéries, donc ça c'est ultra cool. Ce qui est génial c'est que la tente est entièrement équipée de fenêtres avec moustiquaire qui vous permet d'une d'aérer et de vous protéger des insectes lorsque vous l'utilisez l'été. Alors maintenant et bien pourquoi j'ai choisi cette tente, cet espace là de 28 mètres carrés, puisqu'ils vendent vraiment tout type de tente avec plusieurs portes, plusieurs formes, plusieurs espaces aussi, plusieurs surfaces. 28 mètres carrés pour moi c'était un bon compromis, vu que pour moi mon gros projet c'est de vivre plusieurs mois ici, voire plusieurs années. Et puis le fait d'avoir une tente en fait qui est à la fois assez spacieuse pour déjà bien pouvoir l'aménager, faire rentrer tout ce dont j'ai besoin, un lit, une table, un poêle à bois, toutes ces choses là. Mais également qu'elle soit pas trop trop grosse, parce que déjà quand on vit seul, moi je vis seul personnellement à l'intérieur, ça ne sert à rien d'avoir un trop gros volume. Et puis ensuite c'est déjà beaucoup plus dur à chauffer, vu que je me chauffe seulement avec un poêle à bois. C'est vrai que l'hiver j'ai eu des températures allant à moins 15 au minimum, donc c'était déjà très difficile et j'atteignais des températures à moins 5 par là dans la tente. Donc vivre par moins 5 degrés tous les jours c'est parfois compliqué, mais c'est vrai que si j'aurais pris encore plus grand je me dis que ça aurait été plus compliqué à chauffer l'espace. Maintenant cette tente, selon mon expérience, à qui elle est destinée et pour quelle utilisation ? Je pense qu'on peut réellement vivre dans ce genre de tente après 5 mois de vie que j'ai pu passer, on peut réellement y vivre à l'intérieur confortablement quand même. Bien sûr un petit peu mieux l'été ou dans les saisons un peu plus chaudes, puisque moi j'ai vraiment passé l'hiver en montagne, donc assez spartiate. Mais en tout cas ça l'a fait, j'ai survécu comme quoi. Voilà, vivre simplement dedans, également pour des events, pour des rassemblements, toutes ces choses là si vous recherchez des abris. Et puis dernièrement, si vous avez un terrain et que vous voulez installer une tente, soit pour vos enfants, soit pour inviter des amis à l'intérieur, que ça vous fasse une sorte de petite dépendance, une petite chambre d'amis, je trouve ça aussi quand même intéressant. Alors moi encore une fois, pour le retour d'utilisation, ça fait plus de 5 mois que j'utilise cette tente et que je vis tous les jours à l'intérieur, ou presque. Donc elle est très très robuste, on s'est pris pas mal de neige cet hiver, on s'est pris beaucoup de vent. Je vous avoue qu'elle a parfois bougé, notamment avec la neige, j'ai retrouvé le mât qui avait tordu. Donc la tente s'était écroulée, mais je l'ai remplacée avec un mât en bois plus solide. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu plus le défaut si vous comptez exposer votre tipi à des conditions un peu difficiles, donc en haute montagne, enfin en montagne, ou toutes ces choses là. Bon c'est vrai que, voilà, pour être honnête, le mât central n'a pas tenu. Mais sinon c'est un mât qui est très pratique et qui suffit largement pour des conditions, on va dire, normales. C'est juste que moi je pousse le matériel à son maximum pour le tester. Au niveau du tissu, je ne l'ai jamais traité en termes d'étanchéité, il est encore très étanche. Pourtant, encore une fois, il s'est pris de la neige, la grêle, la pluie, le soleil pendant 5 mois. Maintenant, je l'ai un peu traité grâce à du borax notamment, puisque la toile a commencé à moisir, vu que pendant 3-4 mois cet hiver, la toile n'a jamais vu le soleil. Donc elle était trempée tout le temps et c'est vrai qu'elle a été sujet à l'apparition de moisissures. Alors on peut vraiment accessoiriser au mieux son espace. Moi j'ai déjà rajouté pour plus d'isolation un tapis de sol en coco, qui m'a été fourni également par Canva Camp, très gentiment, et qui a permis vraiment déjà d'améliorer l'esthétique et d'améliorer le confort, pouvoir isoler un petit peu au niveau du sol. J'ai pu ajouter également un poêle à bois qui m'a permis de survivre durant tout cet hiver et aux conditions assez froides. Donc vraiment le Tipeee est compatible avec n'importe quel type de poêle, notamment avec un accessoire qui est fourni par Lamar, qui vous permet d'adapter les conduits avec la toile, bien sûr en la trouant, mais ça se fait franchement très bien. Enfin bref, après il y a plein de choses disponibles sur le site pour vous permettre vraiment d'accessoiriser au mieux et de vous faire un petit cocon chez vous, un petit espace de vie. J'ai aussi pris du plaisir à personnaliser un petit peu, à décorer l'ensemble avec mes objets personnels, etc. et faire vraiment un espace, encore une fois, un espace très confortable et un espace de vie réelle où l'on peut vivre tous les jours. En tout cas, pour le bilan de cette vie un petit peu sauvage en ermite dans cette tente, je trouve que c'est très très agréable. Rien que déjà l'esthétique de la tente, je trouve que ça fait vraiment très bien. C'est très agréable de pouvoir vivre dans ce genre de logement qui nous rapproche de la nature au mieux. On entend tous les bruits. Vraiment, c'est en fait une sorte de bivouac, une sorte de camping un petit peu amélioré avec beaucoup plus de confort. Ce qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps dans la nature, dans un environnement qu'on aime, tout en ayant un minimum de confort pour être bien et pour ne pas se sentir simplement en bivouac et accumuler de la fatigue et puis abandonner le projet au bout de quelques jours simplement. Service après-vente aussi, équipe de Canva Camp très très sympathique, très à l'écoute des clients. Et puis voilà, on sent que c'est des passionnés qui font ça. C'est franchement un plaisir. Et puis j'espère que ça va tenir encore le coup plusieurs mois, même plusieurs années pour que je puisse continuer à utiliser ce matériel et puis me faire plaisir dans mes projets personnels. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était Alexis Bruss. Et puis je vous dis, ciao !